La culture s'est construite ici après le passage des Celtes parce que les Celtes c'était 1500 avant Jésus-Christ jusqu'aux Romains ça c'est une culture très forte, il y a beaucoup encore de mégalithes dans les vignes et la culture celtique est une culture patriarcale c'est pour ça que dans toutes les cultures celtiques il y a toujours une grande adoration de la Vierge Vierge noire, Vierge blanche mais en Bourgogne c'était souvent Vierge noire et tu avais l'hôtel de la Vierge noire quand ils ont construit au-dessus du temple celtique de la Vierge noire ils ont construit un temple chrétien avec la Vierge blanche et après souvent on descendait dans les caves pour voir la Vierge noire c'est extraordinaire dans cette culture matriarcale celtique dessus la couche qui suit c'est la culture de la vallée du Rhin parce que les celtes sont venus du Danube et donc ils ont domestiqué les fleuves Danube, Rhin, Rhône grâce à cette domestication des fleuves par les celtes on a eu cette culture du Rhin la culture du Rhin, les premières universités qui ont été construites ici en centre de l'Europe c'était Bâle, Strasbourg, Cologne et donc quand le Brésil a été découvert il y avait déjà l'université de Strasbourg et de Bâle qui fêtaient ses 500 ans donc il y avait une vraie économie autour de ça une vraie culture autour de ça et donc nous avant d'être français on était de culture germanique mais on n'était pas des allemands parce que l'Allemagne a un concept qui date que de 1864 avant c'était des petits royaumes donc nous on faisait partie du royaume d'Autriche-Hongrie et le Riesling est en fait et donc notre philosophie, tu vois, c'est une philosophie du Rhin l'université, la mystique, la culture, tu vois c'est comme si tu veux comparer le sud du Brésil avec l'Argentine c'est deux pays différents mais qui sont côte à côte et ils sont marqués par leur culture et nous on est marqués par cette culture du Rhin la culture du Rhin, c'est la culture la culture du Rhin, c'est la culture de la connaissance mais ici, on est dans des régions froides donc notre culture, elle est en relation avec notre climat donc c'est une culture de l'économie une culture de la rigueur une culture du respect, tu vois une culture de la nature parce que c'est ça, c'est notre paysage et notre paysage intérieur, c'est les paysages et en même temps, ces paysages intérieurs poussent à une certaine mystique parce qu'ils sont beaux et donc cette mystique-là, elle a été traduite par une femme qui s'appelle Hildegard de Bingen Hildegard de Bingen, c'est une mystique du Moyen-Âge une femme qui était en connexion avec la nature très très forte, qui parlait aux armes qui parlait aux éléments et elle a créé, cette femme a créé toute une philosophie elle a incarné la culture du Rhin c'est-à-dire qu'elle a créé des chants, elle a créé des symphonies elle a écrit des livres sur la relation entre l'homme, la nature et Dieu et donc c'est une docteure de l'église comme Catherine de Sienne et c'est elle qui a inspiré, qui a construit un petit peu la philosophie il y a par exemple Erasme qui était un humaniste de Hollande qui est aussi sur la vallée du Rhin tu as toute une série de poèdes, de musiciens Hölderlin, toute une série de musiciens Bach, Mozart c'est tous des gens de la vallée du Rhin et pour nous, tu vois, cette culture du Rhin nous on s'identifie à cette culture-là nous on est plus proche des vignerons de l'autre côté de la rivière que de la Bourgogne à 200 km c'est pas notre culture comment ça s'appelle la rhin